bonjour bienvenue cette vidéo aujourd'hui sur blender 8 nous allons voir le fameux shader glossy alors ce que je vais faire avant si je vais tout simplement vous créer comme d'habitude une petite scène afin d'avoir quelque chose d'intéressant donc shift a on va mettre un plein on va se mettre ici en mode édition s par exemple 10 ensuite ici je vais faire en sorte de créer on va dire un cube que je vais monter en appuyant sur g z et je reste mon doigt appuyé sur contrôle pour qu'il soit bien ici parfait et là je vais mettre en mode édition bouton droit de ma souris je vais faire un subdivide et je crois que je l'avais fait trois fois voilà parfait ici ensuite le smooth et à 100% c'est à dire que là je suis à valeur 1 pour avoir ce genre de choses je fais un gz pour le monter un peu ok ensuite je vais mettre en mode filaire et je vais faire en sorte d'appuyant sur 1 déselectionner tout appuyer sur b et récupérer tout simplement la sélection du haut j'appuie sur x pour tout supprimer ok comme ça là je suis bon ensuite qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement récupérer cette partie là et je vais faire un s z 0 bravo il y a une espèce de petit de petit plat qu'on va mettre dedans enfin un extraordinaire ensuite qu'on peut faire par exemple c'est utiliser un modifier de type subdivision surface et le mettre à deux fois ce qu'on peut faire aussi c'est un solidify j'appuie sur z pour être en mode solide et on va donner un peu de matière à tout ça vous allez comprendre où je vais en venir tout à l'heure j'aime bien si vous voulez à chaque fois vous faire quelque chose de différent bah histoire de chercher à chaque fois qu'est ce que je peux vous faire pour pour pas que ce soit toujours la même chose donc là je fais ça voilà c'est cool une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je vais faire je dé-selectionne tout shift a je vais reprendre une icosphère je vais faire mode édition g z pour le mettre ici s je vais le rescaler on va dire comme ça d'accord mode objet ctrl 2 pour tout simplement on va dire lisser mon élément d'accord ensuite qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement récupérer celui ci alors ce que je vais faire c'est que je vais de suite lui créer un matière on va laisser pour l'instant principal c'est pas grave et on va l'appeler bille tout simplement une fois que j'ai fait ça je fais shift d z et je vais mettre comme ça je même le bouger un peu pour le mettre comme ça ensuite shift d on le met comme ça shift d comme ça shift d et vous faites ça plusieurs fois vous le faites autant que vous voulez moi ce que je vais faire c'est je vais récupérer l'ensemble faire shift d faire quelque chose comme ça vous allez comprendre je reviens tout à l'heure ne vous inquiétez pas shift d hop faire comme ça et encore shift d pardon mettre comme ça et peut-être encore un peu allez ça suffira je prends le premier enfin quand ce que je vais faire c'est que on va tout simplement s'amuser alors je l'ai on l'a déjà vu dans une des mes vidéos je sais plus laquelle je vous montrerai tout à l'heure la vignette comme quoi on va voir les rigid body on va voir le glossy ne vous inquiétez pas au niveau du shader mais j'aime bien si vous voulez chaque fois présenter quelque chose donc par exemple si je prends mon élément ici je vais cliquer à cet endroit là je vais cliquer sur rigid body et je vais dire que celui-ci est en mode passive et ici je vais sélectionner tout simplement le mesh rien de plus ensuite je vais prendre un élément prendre tant qu'à faire le plus haut je vais cliquer sur rigid body je vais laisser active et ici je vais sélectionner mesh si vous laissez la sélection convex hull vous aurez automatiquement enfin compte un gros défaut c'est ce qui se passerait c'est ce que je vous expliquais dans une de mes vidéos si vos billes tombent et que lui vous l'avez sélectionné en convex hull automatiquement elles vont elles vont rester au niveau de votre forme tout simplement sur votre forme voyez elle est comme ça mais elle est creusée mais blender ne comprend pas si vous êtes en convex hull c'est à dire c'est comme une boîte autour par contre si vous mettez en mesh automatiquement elles tomberont mes billes dans ma petite casserole on a presque fini ensuite qu'est ce que je fais je vais sélectionner tout le monde oui tout simplement je récupère lui qui m'intéresse c'est le dernier je vais aller ici dans objet et je vais cliquer au niveau du rigid body je vais faire ce qu'on appelle un copy from active qu'est ce que ça va faire ça va tout simplement dupliquer mon action par rapport à ma première boule et l'intérêt c'est que si maintenant j'appuie sur le bouton lecture tout le monde tombe bon sauf que j'étais effectivement a été touché donc ça fait ça mais c'est pas très grave on a fait ce que vous voulez qu'on va un petit peu laisser bouger voilà parfait super c'est ce que je voulais ma mise en scène est fait c'est cool c'est exactement ce que je voulais maintenant je vais sélectionner mon élément et lui mettre une texture par exemple on va lui mettre une texture style un petit marron comme ça en faisant quelque chose comme ça voilà si je me mets maintenant en mode material preview on a quelque chose comme ça c'est cool c'est ce que je voulais si je sélectionne mon élément maintenant parce qu'ici vous voyez c'est la bille je vais pouvoir tout simplement lui définir une couleur un peu différente ok ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur shading et c'est là qu'on va arriver sur le fameux shader glossy oui je sais c'est un peu long mais j'aime bien à chaque fois mettre en place une scène pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne et puis d'avoir puis au moins de faire quelque chose de différent plutôt que vous expliquer brut de pomme comment fonctionne un shader alors ce shader glossy est utilisé si vous voulez afin de rendre vos objets plus brillants en gros celui-ci permet de gérer la réflexion avec la distribution de micro facettes il est très souvent utilisé pour tout ce qui est métal ou alors les miroirs par exemple donc lui je vais l'enlever voilà je me suis bien approché j'ai fait exprès de ne pas faire un shading au niveau de j'ai fait exprès de ne pas lisser pardon ma forme pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe alors vous n'avez pas grand chose là aussi pareil pour l'instant il faut bien comprendre que les boîtes qu'on utilise j'appelle ça des boîtes comme ça c'est plus simple pour vous celui-ci tout seul n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt par contre dès qu'on va les associer par exemple le prochain la prochaine vidéo que je vous ferai sera sur le mix shader vous comprendrez de suite que si j'associe un glossy et un diffuse il se passe quelque chose de très intéressant donc si je reste ici qu'est ce qu'on a on a un algorithme en fin compte qui par défaut est en cgx on peut le mettre en sharp regardez ce qui se passe à ce coup on a quelque chose d'extrêmement brillant si je joue en plus sur mon rotness il ne se passe rien pourquoi parce qu'en fin contre quand vous êtes en sharp lui qu'est ce qu'il fait il est à 100% brillant donc là je me remets en cgx c'était celui par défaut et par contre si je joue au niveau du rotness rappelez vous le rotness ça veut dire la rugosité là par contre je vais jouer au niveau de ma brillance de mon élément bien évidemment si ici vous avez différents éléments vous avez le beckman le arch kim shorley le multi skater cgx et ainsi de suite tout ça ce sont tout simplement des algorithmes qui vous permettent de comprendre un peu comment cela fonctionne bon je ne vais pas vous faire un cours théorique ça serait bien trop compliqué mais pour les plus curieux j'ai quand même fait une petite recherche voilà donc là vous voyez on tombe sur un site internet en fin de compte qui va vous donner une explication alors évidemment c'est en anglais parce que de toute façon tout ce qui est scientifique très souvent c'est en anglais et pour les plus curieux comme je dis vous allez pouvoir voir en fin de compte toutes les différentes techniques et pourquoi selon l'algorithme que vous allez appliquer vous aurez différents effets je vous laisse le lire tranquillement vous voyez on a des formules, on a des explications c'est assez bien foutu j'ai trouvé parce que la personne elle explique vraiment de manière très concise elle va très loin en détail avec des sacrées formules qui vous expliquent pas mal de choses mais ça vous permet de mieux comprendre pour ceux vraiment qui veulent aller dans le détail mais du détail du détail comment cela fonctionne bon revenons maintenant à Blender alors il faut savoir aussi que dans le cas du CJX et du Sharp il n'y aura pas de soucis celui-ci fonctionnera sur les moteurs de rendu Heavy et Cycle par contre tout ce qui concerne Beckman Arch Kim Schorley et Multi Skater CJX c'est que pour Cycle c'est à dire que ici pensez bien si vous changez à ce niveau là de modifier votre moteur de rendu sinon vous aurez un effet pas du tout escompté enfin vous n'aurez pas l'effet escompté tout simplement vous voyez je ne vais pas dire grand chose là dessus simplement que là on a fait ce qu'il faut donc je pourrais par exemple faire un Shed Smooth pour faire ce qu'il faut dans ces cas là je vais sélectionner toutes mes boules on va faire ça rapidement hop ça ne serait tardé je crois qu'il en reste une c'est celle-là voilà et là vous voyez j'ai quelque chose d'intéressant bien évidemment ce que vous voyez le reflet c'est simplement par rapport à ma HDRI qui est ici par défaut qui vous donne ce décor si je mets par exemple celui-ci vous voyez on aura autre chose de différent l'intérêt est toujours pareil c'est de vous montrer que ces différents shaders vous allez comprendre de suite ce que vous voulez faire vous êtes en train de modéliser quelque chose celui-ci a du métal ah ok je vais prendre du Glossy bon certaines personnes diront oh Jean-Michel t'es bien gentil mais nous on utilise le Principle vous avez tout à fait raison je le supprime je mets maintenant le fameux Shedder Principle pour vous expliquer toujours quelle est l'utilité d'utiliser un Shedder de type Glossy par contre le Glossy il est ici vous allez utiliser ce qu'on appelle le Metallic et ce Metallic va vous donner selon que si vous baissez évidemment le Runness vous allez retrouver approximativement la même chose vous voyez là évidemment comme j'ai fait en sorte d'enlever les facettes je ne suis plus maintenant en mode lissage je suis en mode je suis en mode lissage pardon et non en mode facettes évidemment on ne voit plus trop ce qui se passe mais voilà le genre de choses que vous allez pouvoir faire et vous voyez c'est sympa ça fait comme des billes ou des boules de pétanque on pourrait dire qui sont une espèce de de bassine tout simplement comme d'habitude si vous voulez vous amuser on va faire un rendu on va faire ici Layout et on va cliquer alors je regarde si je n'ai rien oublié par rapport à ce que je voulais vous expliquer non là c'est bon donc j'appuie sur 0 c'est pas trop mal je vais faire ça je vais faire un G en faisant un Shift-Z pour déplacer que sur les axes X et Y super on va un petit peu courber donc je m'en mets en 0 on va appuyer sur N pour être ici au niveau de ma view en Local Camera to View comme d'habitude vous voyez le principe est toujours toujours le même ça ne change absolument pas on fait quelque chose comme ça alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais enlever mon plein alors mon plein il est ici donc je vais faire en sorte de ne pas le mettre au rendu et comme d'habitude vous en doutez bien je vais cliquer sur Film mettre en transparent donc maintenant ce qu'on va faire on va faire le rendu on va cliquer sur Render et Render Image et là on va voir le rendu de notre image finale attention pour l'instant on est sur le moteur EV alors là vous voyez c'est très moche pourquoi ? parce qu'en fin de compte par rapport à Cycle par rapport au moteur de rendu Cycle celui-ci a besoin de différents paramètres vous l'avez ici au niveau du Screen Space Reflection on va cliquer ici et on va cliquer sur Refraction et vous allez voir que d'un seul coup il y aurait pas mal de paramètres à faire pour que celui-ci soit plus joli mais déjà je vais vous montrer donc regardons maintenant ce qui se passe donc j'appuie sur Render Render Image regardons maintenant le rendu normalement il y aura quelque chose de plus intéressant c'est mieux mais c'est pas encore ça alors à mon avis il y a un problème d'éclairage c'est-à-dire si je vais ici je vais cliquer sur Send Light et vous voyez j'avais pas d'éclairage si maintenant je clique sur Render Render Image je vais avoir quelque chose de mieux évidemment si vous mettez pas d'éclairage votre objet même s'il a été bien fait ne rendra pas ce qu'il faut bon c'est pas encore ça mais le but n'est pas là c'est de vous expliquer qu'en gros retenez qu'une seule chose si vous avez une seule chose à retenir au niveau de ma vidéo c'est que le shader Glossy va servir à faire soit des effets miroirs soit tout simplement du métal d'accord ? et voilà c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye